Wordpress.com, la mise en forme d'un bloc paragraphe. Je suis sur ma recette salade de peiné et je vais descendre sur le paragraphe des vins. Ce paragraphe des vins, je voudrais le faire ressortir. Je vais donc cliquer dessus et je vais faire quelques améliorations. Alors déjà, je vais placer une couleur de fond. La couleur de fond, je vais la trouver dans le bandeau à droite, onglet bloc. J'ai la possibilité de mettre une couleur d'arrière-plan. Je vais cliquer dessus et là, on va choisir cette couleur-là qui est Vivid Red. C'est une espèce de rouge un peu foncé. Voilà, donc nous avons cet arrière-plan qui ressort. Ensuite, nous allons peut-être changer un peu la couleur de la police. Du coup, on va monter au-dessus. Et pour mettre une autre couleur de police, donc là, on est en blanc, mais on pourrait passer en gris, ce qui est moins visible, ou en vert, ce qui n'est pas forcément plus visible. Donc, à vous de choisir une couleur qui vous convient. Par exemple, là, je vais prendre ce bleu ciel qui fait 20 rouges légers, style pinot noir. Donc là, ça ressort bien par rapport à ce rouge. Après, bien entendu, il faudra une homogénéité de contenu. C'est-à-dire que tous vos articles dont vous voudrez faire ressortir certains contenus, il faudrait respecter ce jeu de couleurs. Afin de faire ressortir peut-être un peu plus encore ce paragraphe, je vais basculer sur typographie et sur la taille. Alors, déjà, en taille, je vais mettre médium, ce qui permettra d'augmenter ou de réduire en L, ou même en XL, qui permettra vraiment de faire ressortir le 20. À accompagner. Je vais le laisser en L, c'est quand même un peu plus... XL est vraiment très gros. Donc, je vais le laisser en L. A vous de choisir ce qui convient le mieux à votre mise en forme. Ensuite, dans l'onglet typographie, j'ai encore d'autres options de mise en forme. Je vais, par exemple, essayer d'aménager l'espacement entre les lettres, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre chaque lettre. Le fait d'activer cette option va ouvrir, en fait, un petit menu, ici, un peu plus bas, là, espacement des lettres. Et là, je vais pouvoir m'exprimer en pixels pour indiquer le nombre de pixels que je veux entre chaque lettre. Par exemple, je vais mettre 4 pixels. Vous voyez que toutes les lettres se sont élargies les unes les autres. Si cela me convient, j'arrête et je vais mettre à jour. Mais nous avons bien d'autres options. Dans l'onglet typographie, vous voyez qu'ils me mettent d'autres possibilités. Enfin, il y a des petits commentaires qui accompagnent, je reviens en bloc, qui accompagnent les choix que j'ai faits. Par exemple, ce rouge sur bleu, il me dit quand même que cette compétition de couleur est difficilement lisible. Il me conseille d'utiliser une couleur de fond plus foncée. Vous voyez, j'ai quand même un petit assistant qui commence à m'aider dans la réalisation de mes tâches. Voilà pour cette mise en forme sur les jeux de couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501